Bonjour et bienvenue à ce bref tutoriel sur comment faire une recherche exhaustive dans Medline. Les objectifs de ce tutoriel sont apprendre à utiliser les sujets mèches de Medline, apprendre à effectuer des recherches avec les mots-clés, ainsi que la troncature et les opérateurs bouliers, apprendre à utiliser les limites. Avant de commencer votre recherche dans Medline ou dans toute autre base de données, la première étape est de définir vos questions de recherche. Pour ma démo, je vais utiliser cette question. Est-ce que les probiotiques peuvent aider à traiter la dépression? Une fois que j'ai une question de recherche, je vais ensuite identifier mes concepts clés. Mes concepts clés sont les probiotiques, la dépression, ainsi que les traitements. Medline peut être accédé du site web de la bibliothèque ou du guide de recherche pour votre discipline. La recherche par défaut de Medline consiste à retrouver une vedette matière lorsque je rentre un mot-clé dans la boîte de recherche. C'est pour cette raison que la boîte Map Turn to Subject Heading est cochée. Les vedettes matières sont utilisées pour décrire le contenu par sujet des articles. Medline utilise les termes mèches. Lorsque je cherche dans la base de données Medline, je dois utiliser les termes en anglais pour mes concepts clés. Donc, on recommande qu'une fois que vous avez identifié vos concepts clés de la question de recherche, de juste les traduire en anglais tout de suite avant de vous présenter à la base de données pour ensuite retrouver les articles. Pour commencer ma recherche, je vais ajouter le terme « depression » dans la boîte de recherche. Medline va recommander des vedettes matières associées aux mots-clés. Vous devez choisir le ou les vedettes matières appropriées. Cliquez sur le « i » pour vérifier le scope note pour les termes mèches suggérés. Ceci est une définition et vous permet d'assurer que vous choisissez toujours le meilleur terme mèches pour votre recherche. C'est important de toujours vérifier pour assurer que c'est un terme mèche approprié. Dans ce cas, pour mon exemple, je vais choisir la vedette matières « depression ». Si je clique sur la vedette matières, ça m'apporte à un autre écran. Et ici, je vois que les termes mèches sont organisés selon une hiérarchie. Cette hiérarchie vous permet des fois d'identifier des termes mèches associées ou importants. Donc, par exemple, si je voulais chercher toutes les différentes « behavioral symptoms », je pourrais cliquer une boîte qui dit « explode » afin de chercher pour « behavioral symptoms » ou « affective symptoms » ou « aggression », etc. Dans mon exemple, je ne veux pas chercher pour des « behavioral symptoms », je cherche juste pour la dépression en particulier. Donc, je vais cocher cette boîte et ensuite, je vais aller continuer ma recherche. Les termes mèches ont aussi des sous-titres ou « subheadings ». Ces sous-titres sont utilisés pour décrire plus un aspect particulier d'un sujet. L'usage de sous-titres dépend de votre recherche et de votre projet. Dans ce cas, je veux seulement trouver des articles ciblés sur les thérapies de la dépression. Donc, je pourrais décider d'ajouter des sous-titres appropriés pour « depression ». Donc, pour moi, je vais sélectionner « diet therapy », « drug therapy » ou « thérapie ». Et lorsque je clique « continue », ça va chercher pour le mèche avec ces trois sous-titres. Une fois que j'ai intégré mes vedettes matières, je vais avoir cette ligne ici qui indique que j'ai cherché pour « depression », « diet therapy », « drug therapy » ou « therapy ». La prochaine étape pour ma recherche, c'est maintenant d'intégrer des mots-clés. Les mots-clés utilisent le vocabulaire familier pour décrire votre sujet. Donc, pour cet exemple, je vais mettre quelques mots-clés dans la boîte. Donc, ici, j'ai mis « depress », « étoile », « therapy » avec l'étoile, « ti, ab ». Donc, l'étoile est pour la troncature. La troncature est utilisée pour trouver une fin alternative. Dans ce cas, je veux retrouver « depression », « depressed », « depressive ». Une autre astuce qu'on vous recommande, c'est que lorsque j'utilise des mots-clés, vous pouvez identifier le champ de recherche. Le « ti » dans la boîte de recherche veut dire « titre » et le « ab » veut chercher le résumé. Identifier le champ de recherche nous permet de mieux cibler notre recherche au lieu de permettre à la base de données de chercher pour nos mots-clés tout partout. Une fois que j'ai mes mots-clés, je peux faire la recherche. Puisque je veux chercher pour les thérapies et les traitements, je vais aussi refaire une autre recherche à mots-clés pour « depressed treatment ». Une fois que j'ai identifié les vedettes matières et les mots-clés qui sont pertinents pour un concept de recherche, donc dans ce cas ici, c'est « depression treatment », là, je vais les grouper avec l'opérateur boulien « ou ». L'opérateur boulien « ou » va me permettre de chercher pour des articles qui sont indexés avec le Mesh Depression ou qui ont les mots-clés « depression therapy », « depression treatment » dans le titre où il a résumé. Et puisque je veux faire une recherche exhaustive, je vais utiliser les vedettes matières et les mots-clés. Une chose de se rappeler, c'est qu'un article ne va pas toujours être indexé avec les vedettes matières. Ce n'est pas un processus automatique, il peut y avoir un petit délai, ou peut-être des fois un article n'est pas indexé. Donc, si je fais juste une recherche avec les vedettes matières, il se peut que je vais manquer des articles qui sont nouveaux ou qui n'ont pas été indexés, peu importe. Donc, je risque de manquer des articles pertinents. Et c'est la même chose avec les mots-clés. Si j'utilise juste les mots-clés, il se peut que si je n'ai pas assez de synonymes, je vais manquer des articles qui sont pertinents. Donc, on vous recommande toujours de vraiment chercher avec des mots-clés et des vedettes matières. Je vais ensuite refaire ces étapes pour mon concept des probiotiques. Une fois que j'ai mes vedettes matières et mes mots-clés pour tous mes concepts-clés, là, je vais les grouper avec l'opérateur boulien AND. Donc, ceci va retrouver des articles pour Depression Treatments and Probiotics. On peut aussi appliquer des limites afin de peaufiner notre recherche. Les limites communes sont la langue, la date de publication et le type de document. On peut accéder aux limites de l'écran de recherche ici, ou si je veux appliquer des limites qui ne paraissent pas ici, je peux appuyer sur Additional Limits. Pour mon exemple, je veux limiter la langue de publication à anglais et à français. Je vais aussi chercher juste les articles qui ont été publiés dans les dernières cinq années. Et je peux appliquer ma limite. Quelques derniers commentaires avant la fin de notre historiel. Medline va surligner les termes de recherche en jaune. Donc, ici, je vois mes mots-clés Depression Therapeutic, qui indiquent pourquoi ce résultat est recensé. On vous recommande toujours de vérifier au fur et à mesure que vous préparez une stratégie de recherche pour assurer que votre dette matière et les mots-clés recensent les articles cherchés. Vous pouvez toujours modifier votre recherche telle que nécessaire. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la Bibliothèque des sciences de la santé ou votre bibliothèque à la recherche. Merci d'avoir regardé ce bref tutoriel.